Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de scalping via la plateforme X-Station de XTB. Donc aujourd'hui nous allons chercher sur le marché de très faibles variations de nos sous-jacents, donc en l'occurrence EURUSD, EURYEN et GBPUSD, donc la livre sterling face au dollar américain, via trois indicateurs techniques, donc les bandes de boulanger, les paraboliques SAR et l'oscillateur stochastique. La stratégie présentée est purement personnelle et n'est en rien une forme de conseil ou de recommandation pour vous épauler au quotidien dans votre activité de trading. Je vais également profiter de la vidéo pour vous présenter quelques possibilités de paramétrage et de personnalisation de la plateforme X-Station. Voilà donc mes trois indicateurs techniques sont maintenant insérés sur le graphique de mon sous-jacent, donc en l'occurrence EURUSD, la valeur de l'euro face à celle du dollar américain. Très rapidement je m'aperçois que mes stochastiques sont sur le point de se retourner et de m'indiquer une tendance baissière alors qu'un chandelier japonais baissier est en train de se former. Donc très rapidement je rentre sur le marché à la baisse, donc en prenant une position baissière sur EURUSD, en indiquant à la fois mon take profit et mon stop loss défini en amont vis-à-vis de mon money management, je vais insérer directement les valeurs en euros que je souhaite atteindre ou ne pas dépasser. Je vais m'intéresser maintenant à un autre sous-jacent, donc EURUSD. Je sais que EURUSD et EURUSD sont particulièrement corrélés comme parité. D'un coup d'œil je remarque l'essoufflement de la tendance haussière actuelle via mes chandeliers japonais, je remarque également que mes stochastiques sont en train de se renverser, de se retourner à la baisse et je vois là aussi que je suis en train de franchir ma résistance dynamique, donc ma bande de boulanger supérieure. Cette fois-ci je vais placer mon take profit et mon stop loss selon des objectifs chiffrés en pips, donc en points à ne pas dépasser ou à atteindre sur le marché. Même logique avec GBPUSD, donc la livre sterling face au dollar américain, puisque là aussi j'ai une certaine corrélation avec mes deux précédents sous-jacents. Donc même scénario technique, même tendance, même position, je vais simplement indiquer un take profit et un stop loss légèrement différents, mais ces valeurs sont purement arbitraires pour cette vidéo. Ces différentes prises de position sur le marché sur des actifs plus ou moins corrélés vont me permettre de lisser un peu mieux ma prise de risque. Je remarque d'ailleurs que le take profit de ma première position, donc EURUSD, a déjà été franchi, donc je suis déjà gagnant sur ma première position. Je n'ai donc plus que deux opérations en cours sur le marché, mon deuxième trade sur EURUSD et mon troisième trade sur GBPUSD. On remarque en bas à droite de la plateforme les gains par position, mais aussi le gain total, donc la somme des plus et moins value de mes positions en cours. Autre outil très intéressant et disponible sur la plateforme, la possibilité de fermer en même temps l'ensemble de mes trades, ou uniquement mes trades gagnants, ou uniquement mes trades perdants. C'est d'ailleurs via cet outil que je vais fermer les deux trades restants, en me fixant par exemple un objectif de 90€. En attendant d'atteindre cet objectif, je vais vous présenter quelques aspects de personnalisation de la plateforme. En ce qui me concerne, j'ai opté pour une plateforme très claire, mais vous pouvez absolument personnaliser intégralement la plateforme, qu'il s'agisse de la couleur du fond, des chandeliers japonais, mais aussi des lignes techniques que vous allez utiliser. Bien entendu, vous pouvez également personnaliser le paramétrage technique, comme la forme sous laquelle apparaît le cours du sous-jacent, en l'occurrence les chandeliers japonais, mais aussi l'unité de temps appliquée à ces chandeliers japonais. Si l'on veut appliquer au graphique un nouveau sous-jacent, rien de plus simple, il suffit de sélectionner à gauche le titre du nouveau sous-jacent et de le faire glisser sur le graphique. On remarque que le chargement est instantané et que la prise en main est vraiment très simple. D'un point de vue technique, on remarque que les chandeliers japonais se succèdent à la baisse, et mon objectif de 90€ est déjà atteint. Comme prévu, je vais fermer mes deux opérations en cours sur le marché, en cliquant simplement sur « Fermer tous » ou « Fermer gagnant ». En me rendant maintenant sur l'onglet « Historique », je m'aperçois qu'effectivement, j'ai réalisé une plus-value globale de près de 130€ en quelques secondes d'activité sur le marché, grâce à mes trois opérations ouvertes avec la plateforme X-Station de XTB. Les informations financières relatives à l'état de mon compte sont mises à jour instantanément. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous souhaite d'excellentes sessions de trading via les plateformes d'XTB. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.